Comment reprogrammer son cerveau et avoir son examen? Bonjour et bienvenue, je suis Joël Pro, votre coach et assistant d'éducation. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique très simple qui est l'hymnose par la pensée positive pour attirer la réussite académique. Vous savez, votre réussite dépend de votre manière de penser. Pour vous aider, je vous propose une technique simple, à vue d'oeil, mais qui est d'une puissance inestimable. Il s'agit de l'hymnose par la pensée positive, qui est une technique qui consiste à se concentrer uniquement sur ce que l'on veut voir se manifester dans nos études et se le répéter continuellement. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer comment est-ce l'avant. Alors, nous allons prendre une feuille vierge. Nous allons tracer la colonne 1, 2, 3 et 4. A la colonne 1, nous allons mettre le domaine éducatif parce que c'est le domaine qui nous intéresse, les études. A la colonne 2, nous allons mettre ce que vous ne voulez pas. A la colonne 3, ce que vous voulez mais en utilisant un verbe d'action. Et à la colonne 4, ce que vous voulez mais en utilisant un verbe d'état. Alors, le plus souvent, vous vous dites, je ne veux pas échouer mon baccalauréat cette année. Alors, laissez-moi vous dire que vous allez échouer. Pourquoi? Parce que votre phrase comporte le mot échouer. Et l'univers ne connaît pas la négation. Quand vous dites, je ne veux pas échouer mon baccalauréat cette année. L'univers comprend, je veux échouer mon baccalauréat cette année. Et vous plaignez du fait que, mais, vous avez passé l'année à dire, vous ne voulez pas échouer, mais, après le cas, vous avez échoué. Parce que inconsciemment, vous avez sauté votre chèque. Alors, au lieu de dire cette phrase, vous l'avez plutôt dit, je veux réussir mon baccalauréat cette année. Et, pour être plus précis, il faut dire, je suis bachiller, session 2020. Donc, il faut préciser l'année en cours. D'autres phrases, je ne veux pas être nul en mathématiques. Vous serez nul, parce que dans votre phrase, il y a être nul. Comme je vous ai dit, l'univers ne connaît pas la négation. Et, quand vous dites cela, il ne veut pas comprendre, je veux être nul en mathématiques. Allez, vous pouvez donc changer cette phrase en disant, je veux être brave en mathématiques. Et, plus loin, vous vous dites, je suis brave en mathématiques. Parce que même le simple fait de dire, je suis brave en mathématiques, le subconscient va agir en conséquence. Même si, vous savez très bien que pour le moment, vous n'êtes pas brave en mathématiques. Mais, le simple fait de le répéter, à chaque fois, vous allez commencer à traiter l'exercice de mathématiques aussi, simplement. Troisième phrase. Je ne veux pas dormir pendant le cours de français. Vous allez dormir, parce que dans la phrase, il y a dormir. Alors, il faut donc changer le sens de la phrase en disant, je veux être actif pendant le cours de français. Et, pour être plus précis, il faut dire, je suis très actif pendant le cours de français. Et, là, maintenant, le cerveau va essayer d'enregistrer les informations positives que vous l'envoyez et agir en conséquence. Alors, lorsque vous avez terminé, on peut avoir plusieurs phrases, comme souvent, je ne veux pas avoir la soume moyenne en telle ou en si. Alors, vous allez avoir la soume moyenne. Donc, il faudrait donc changer ces phrases-là et éviter d'énoncer ce qu'on ne veut pas. Parce que ce qu'on ne veut pas, on le réalise. Lorsque c'est fait, vous allez donc utiliser les phrases inscrites dans la colonne 4. Vous allez vous les répéter tous les jours, matin et soir, jusqu'à ce que cela soit réel. Alors, vous aussi, vous allez faire la même chose en prenant une feuille blanche, en mettant les 4 colonnes. Ici, on aura le domaine éducatif. Ici, vous allez écrire ce que vous ne voulez pas. Ici, vous allez écrire ce que vous voulez. Et ici, vous allez écrire ce que vous êtes et ce que vous savez. Et, chaque jour, vous répétez tout ce que vous avez écrit dans la colonne 4. Alors, nous avons terminé comme ça avec la technique de l'hymnose par la pensée positive. Et je vous assure, si vous faites cela continuellement, vous allez vous rendre compte que vous allez changer votre état d'esprit. Alors, vous pouvez me suivre à Facebook, Jouer Pro Education. Instagram, Jouer Pro 11813. YouTube, Jouer Pro Duke. Twitter, Aoubar, Jouer Pro 12. Et pour ceux qui font marketing, comptabilité et économie, vous pouvez avoir les cours et exercices via notre site web www.jouerproeduc.com. Les applications éducatives, www.app.jouerproeduc.com. Et pour ceux qui souhaitent être encadrés, nous avons créé pour vous comme ça une formation en ligne via le lien www.app.jouerproeduc.com. Alors, tout Dieu vous bénisse qui vous accompagne dans vos révisions afin qu'à la fin d'année, vous aurez votre examen. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.